Bonsoir, bonsoir, aujourd'hui on va faire un petit point de ce qui se passe sur le crypto, Zincon, Nidax, bon apparemment c'est pas la joie, parce que bon on a vu des nouvelles, ah franchement les gens qui veulent descendre le truc ils y vont fort, alors j'ai lu des petits articles à 3k à gauche, les vidéos, bon on va dire fake, parce que franchement, franchement c'est du grand n'importe quoi ce qui règne sur les marchés en ce moment, donc soit disant, bah soit disant qu'Nidax va couler, je sais pas, parce que c'est lié à la Chine, que la Chine, voilà, vont interdire les cryptos, ou moins interdire les cryptos, ça on savait déjà, ils veulent instituer leur propre crypto, leur propre crypto local, quoi, et du coup, du coup, voilà, il y aura beaucoup de sociétés qui sont menacées de partir, ils sont déjà partis, en tout cas, bon, pour idax, ne vous inquiétez pas, alors bon, j'ai vu ça dans un commentaire, bon, j'ai pas trop vérifié, mais je pense que c'est vrai quand même, c'est que idax est en Mongolie, ils ont des surcursales à Singapour, ne vous inquiétez pas, c'est pas près de couler, vous voyez les articles, le patron serait porté à Klax, mais franchement, franchement, il y en a qui croient à ça, quoi, il y en a qui croient à ça, c'est un peu du n'importe quoi, en tout cas, le site marche bien, bon, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire des transferts, franchement, mais je... enfin, c'est de grand n'importe quoi, c'est de grand n'importe quoi, donc il y a plein de gens qui paniquent, les gens vont se calmer un peu, du coup, on va voir ce qui se passe, déjà, bon, déjà, bon, pour dire, les rumeurs de idax, qui mettrait les clés sur la porte, c'est complètement faux, je vous le dis, bon, le temps que ça se calme, ça va prendre un peu de temps, on va aller laisser couler une ou deux petites semaines, vous inquiétez pas, ça va revenir, du coup, ça a effrayé pas mal de gens, en plus, cumulé avec la mauvaise pub du Zitcoin, ça y est, c'est bon, le marché du Zitcoin peine à faire du volume, et du coup, attendez, je vais regarder des petits trucs, bon, on va regarder le cours, pour voir, hein, qu'est-ce que se passe, parce que c'est vrai que, il est au point mort, on cote à, voilà, à 15, bon, je sais pas comment on va dire ça, parce qu'on est à moins d'un centime, on est au dixième de centime, donc au dixième de centime, bon, à 15, 15, presque, entre le dixième et deux dixièmes de centime de Bitcoin, qui, on est actuellement à 11, bon, voilà, mon portefeuille, là, 11,95 dollars, alors, pour les esprits chagrins qui disent que j'ai perdu de la moitié de ma mise, bah, oui, eh oui, normal, le Bitcoin a baissé, faut arrêter de paniquer un peu, de toute façon, quand vous faites un investissement, vous suivez pas ça tous les jours, vous êtes pas les yeux rivés sur le PC, voir, ah, les micros, les micros mouvements, c'est, c'est du grand d'ailleurs, mais je ferai le point, je pense que sur ce petit portefeuille qui risque de monter, je pense que le truc qui est bien dans cette panique, c'est qu'il y en a qui ont dû céder, qui ont dû vendre à pas prix, chose qui est très très bien, s'il n'y a plus de vendeurs, bah, les acheteurs vont arriver et ramasser en masse, du coup, on va voir, on va voir le graphique vite fait, et puis voilà, c'est pour un peu calmer un peu tout ça, ah, il faut arrêter, franchement, non, c'est pas ça que je voulais faire, je suis tombé sur un truc chien, moi, ça va pas, alors je suis pas habité avec la plateforme, moi, je suis plutôt sur d'autres plateformes, notamment TradingView, mais bon, ouais, j'en parlerai dans une autre vidéo des plateformes pour voir les quotations des actifs, bah, très bonne nouvelle, hier, notre ami Diodo et Zim, Ben Abdelkader, nous a fait un petit live pour rassurer un peu tout ça, il y a encore et encore des effets chagrins qui viennent nous dire que, que je sais pas, j'ai vu des commentaires comme quoi ils auraient pas parlé du fond du problème, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir, je vous le dis, en tout cas, c'est des manipulations de marché qui sont assez courantes, mais encore pire dans le monde de la crypto où c'est pas régularisé, bah, même Elon Musk a fait, c'était l'année dernière, ça, le 1er avril, nous a fait une petite farce comme quoi son entreprise allait couler, il y en a qui ont cru, et voilà, l'action a descendu, et après, c'est une petite manipulation, les gros sont arrivés, on refait monter l'actif, c'est assez classique, alors là, il y a un petit... non, je suis en train de regarder où se trouve... ah, j'arrive pas à voir le graphique, un peu... tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu... euh, deposit history, on n'aura pas le graphique, de toute façon, pfff, voilà, c'est pas la peine de regarder, en tout cas, je voulais juste voir le volume, est-ce que c'est dans Spot, Market peut-être, Market, Market, ah, c'est ça, ah, bah, tout simplement Market, euh, non, mince, je suis bête, je vais dans Favoris, je vais dans Zine, ah, il a fait... ah, vous avez vu 4% ? J'ai cru voir un petit 4% quand on va revenir, bon, ça fait plaisir, comme quoi, vous voyez, on laisse un peu couteler le temps, et les choses reviennent dans l'ordre, voilà, 4%, est-ce que vous avez vu des actifs qui font 4%, franchement, à part la française des jeux, moins 4%, là, oui, là, le plumage de gogo, ça y va, mais quand on est sur la crypto-monnaie, alors, sur la française des jeux, on dit rien, moins 4%, je suis plus 2 jours ou 3 jours après l'introduction, là, le plus 4%, personne ne va en parler, c'est sûr, euh, attendez, on va voir, ouais, c'est les volumes qui sont un peu anémiques, là, je vous avouerai, 0,96 bitcoin en volume, en 24 volumes, même pas un bitcoin, même pas 6 000 euros, ça veut dire que, oui, avec une grosse somme, on peut faire décaler le cours assez violemment, bon, donc là, il n'y a personne, c'est normal, tout le monde est en panique, personne n'ose bouger, mais bon, les vendeurs, enfin, les futurs acheteurs attendent, attendent d'avoir l'actif à bas prix, parce que comme il a coulé à 2, ouais, il a coulé à, je crois, à 2 centimes, pas 2 centimes de bitcoin, à vraiment 2 centimes de dollars, ouais, il y a déjà des gros écarts, donc on va attendre un peu, alors, en petite vidéo, là, pour rassurer un peu tout ça, bon, je vous le dis, je vous le dis un peu avant tout le monde, ça va, ça va se tasser, ça va se calmer, les gens vont en venir, et oui, très bonne nouvelle, ils vont être introduits chez, en Russie, nouvelle place de marché, nouvelle cotation, là, je vais vous en tenir au courant, parce qu'on va essayer d'assister au premier jour, ça va être de la folie, de cotation, c'est la token, la token, en Russie, bon, il y aura plus de personnes, vu que les gens vont payer, vont payer en cash, on va pouvoir payer en cash, ça va être plus facile que là, là, c'est vrai qu'il faut une wallet, c'est un peu compliqué pour le, pour le gars de la rue, mais en tout cas, voilà, normalement, ça attire plus de gens, et cette petite affaire, franchement, je vous encourage, vous êtes, enfin, je vous encourage, non, je n'ai pas envie d'encourager les gens, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je m'encourage à, à essayer de, de suivre un peu tout ça, donc, no, je ne suis pas inquiet, alors, les gars, qui rage dans les commentaires, je ne sais pas, je ne sais pas, faites ce que vous voulez, en tout cas, moi, je suis positionné, je vais suivre le truc, et on va voir ce que ça donne, et il y aura de très bonnes nouvelles à la suite, parce que je l'attends, vous voyez les écarts, je l'attends, 10, 20, 30, ça peut, je n'ai pas dit que ça va, ça peut, c'est une probabilité, très forte pour vous, vous voyez que ça revienne le retracer, rebouffer la mèche ici, et remonter, mais là, bon, il faut que je vous explique un peu les termes techniques, un peu d'analyse technique, pour essayer de voir, là, il y a très peu de cotations, pour essayer de se donner une petite idée de ce que ça risque de faire, il faut des petits éléments, mais bon, j'en parlerai sur une prochaine vidéo, spécialement dédiée au Bitcoin, bon, ben voilà, on ne va pas faire plus long, je crois que les sociétés ont été dit, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501